Hier, à Occupation Double... Sarah, elle avait froid un peu, puis je me suis permis de me mettre en arrière d'elle une couple de fois pour lui couper le vent. Tu sais, il y a Alex, moi, plus à côté, mais Hubert, all the way. J'ai vraiment l'intérêt, quand même, pour Mathieu, là. C'est juste que je le dis. C'est le numéro un. C'est la personne qui a le moins d'affinités avec la majeure partie des filles. C'est hop, quand même. Ce soir... Alex avec Yannick, ça va bien. Il y a un gars qui faut quitter de la maison ce soir. Mes yeux ont croisé les biens Déjà, je n'y pouvais rien Et quelque part, tout au fondu à semer le trouble d'une occupation double Bonsoir. Je suis présentement à Palm Springs, en Californie, et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double. Ce soir, les gars passent à l'action et tentent de convaincre les filles qu'ils méritent de passer une nuit dans la maison de l'amour. De plus, Laurie vit une grande déception alors qu'elle est rejetée par tous les garçons. Mais pour tout de suite, les adieux de Simon. Il se fait chier. À chaque fois que tu perds un boys, man, ça fait chier, man. Pourquoi c'est random, là? C'est la petite boîte-là, là. Pas le choix. La plate, ça va être plate, en fait. Il y a des gros morceaux. Chaque semaine, ça va être gros morceaux. On était sept, gros boys, man. Yes sir, mon gars. Salut! Fièrement, Moussmo. Soldats, combatons le feu. Quand quelqu'un quitte, on essaie de faire un petit clin d'oeil à l'armée. Un petit clin d'oeil aussi au hockey, à notre background de sport. Et donc, c'est sûr qu'on retire un gilet de cette façon. On trouve ça, c'est un clin d'oeil à une pleine de petites choses qu'on trouve cool. C'est Simon, c'est un Hall of Famer, puis Mike aussi. Bonsoir! Prends soin de toi. C'est ma grossemaine! Ah! Johnny! C'est un grand-choseau! Woo! Simon! Salut! Comment ça va? C'est rare, je vous le dis, là. Toute la semaine, tu esو un petit peu? C'est très rare, je vous le dis. C'est une petite tabarouette, je vous le dis. C'est clair. C'est ça, je suis content de même, moi, que j'ai fait, puis c'est tout. Ben oui! Ah, c*****! C'est vrai! C'est vrai, c'est vrai! Ah, c*****! Je le savais, puis... Mais c'est toujours un petit espoir pareil, puis c'est normal. Non, je le savais, je le savais. Peut-être que c'était le départ, c'était... C'était sûr, tu sais, toute la semaine, là, genre, j'étais assis avec les boys, puis là, je suis éliminé cette semaine, tu sais, beau, gars! Le choix pour le garçon qui devait quitter, ça a été, je veux pas dire facile, là, mais... évident, peut-être, que Simon était le garçon, avec qui on avait le moins d'affinités, avec qui on se voyait le moins finir, là, je dirais. Puis, euh, toutes les boys vous adorent, y'a pas un gars qui... qui dit de la merde de l'autre bord, là. Fait que... Oh! Bonne... 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 bonne OD, là! Salut! C*****! Bye! Salut! Je vous adore! Au revoir, les gars! Bye, bonne soirée! Vous êtes belles! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon matin, les filles! Bon matin! Belle nouvelle pour commencer cette journée ensoleillée. La petite bretonne vous invite à rencontrer l'un de ses porte-parole, Alexandre Tagliani, alors qu'aujourd'hui, c'est la dernière course de la saison en IndyCar à Fontana, California. Ah! Wow! Et la fille chanceuse qui ira avec un gars dans cette sortie privilège, c'est... Je pars, mon moteur, pour Roxane! Oui! Alors, Roxane, je t'invite à enfiler tes gougounes. On s'en va dans la maison des gars et tu apprendras en même temps que le garçon avec qui tu partiras aux courses cet après-midi. C'est bon? Oui, c'est bon. On part! Le soleil du matin est là! Le soleil du matin! Roxane est pas mal contente. Je vous fais l'annonce officielle. La petite bretonne a le grand plaisir d'inviter l'un d'entre vous à une rencontre avec l'un de leurs porte-parole, Alexandre Tagliani. Oh! Et donc, Roxane s'en va aux courses... Avec? Et elle s'en va aux courses avec son copilote... Alex! Cool! Hey, c'est bon! Bonne course à tous les deux. Roxane, je te remets dans la maison. Préparez-vous et, messieurs, je vous retrouve tantôt. Bye! Ça va être cool, ça? Aujourd'hui, quand on est arrivés, il y avait beaucoup d'action derrière des paddocks. Faut dire que j'ai un amour un peu pour tout ce qui est course par rapport à la vitesse. Bonjour! Isabelle, de la Coupe Bretonne! Enchantée, Alex. Bienvenue à Fontana. On a une surprise pour vous. On vous amène en Pacecar. Une expérience unique. Fait que dépêchez-vous, venez-vous-en, on va embarquer dans la voiture, ils nous attendent. Hey! Woo-hoo! Yeah! On dirait qu'on est proches de déraper. On a roulé à presque 200 quelques kilomètres heure. En tout cas, c'est pas la fille la plus peureuse. C'est une bonne manière qu'une fille se colle sur toi. Ah oui! Woo-hoo! Après ça, Isabelle nous a amenés voir sa voiture. Alexandre était là. C'est un qui est des fois. On avait comme un attachement. C'est une sensation vraiment bizarre. Bonjour! Salut! Salut, ça va bien? Bien, yes, Alex. Salut! Bonjour, Roxane. Alex avec Yannick, ça va bien? Bienvenue à vous rencontrer. Il était super intéressant. Il était super intéressé à nous parler de sa voiture, un peu, de comment ça fonctionnait. C'est un peu plus de 5 kilomètres. Oui. C'est long, on rentre. 215 000 à l'heure de moyenne. OK, vite, vite. Oui, oui. J'ai eu la chance d'embarquer dans sa voiture. C'est impressionnant. Tout est vraiment moulé au corps. OK, OK! OK, il faut que je... Ah, ben oui! My God! Je suis tellement heureuse, surtout qu'après ça, on me dit qu'il laisse rarement quelqu'un embarquer dans sa voiture. Donc, c'était vraiment un honneur pour moi. Oui-hou! Merci! Ah! Merci! J'aime pas! Wouuuu! Alex, merci beaucoup. Bonne chance, mon chum. Merci beaucoup. Merci d'être là. Bonne source. Merci. Merci beaucoup, hein. Très sympathique. On se voit dans trois heures. All right! On me dit merci, mon chum. Quand la course a commencé, on n'a plus la chance d'être vraiment proche de la piste. Oui! Le plus impressionnant, c'est de voir partir les voitures. Le bruit, les voitures qui partent super vite. On est comme fière, hein! C'est comme ça! Les Québécois, elle est là! C'est très bien! Wow! Au retour, les filles se vendent comme jamais aux garçons. Et plus tard, les gars prennent les devants. Mon choix, c'est de poser sur Erika. Merci à nos partenaires, les concessionnaires Honda du Québec. Maison Etier. Dynamite. Et les boutiques Ernest. Merci à nos partenaires. Énergie Cardio. La Petite Bretonne. Dolce Gusto. Et Esca. Aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps avec Roxane. Elle était super bête. Elle était de bonne humeur. Je m'entends très bien avec Alex. Non, ça va bien. J'ai rien à dire de négatif. C'est juste du positif. Je sais même comment je suis partie là-côté. Ce que ça part, c'est une dynamique et une dynamique d'énergie. C'est vrai, tu sais. Je sais pas exactement... C'est vrai, tu sais. Je sais pas comment je suis vue exactement. C'est correct. Je veux dire... On aimerait ça être des petits oiseaux des fois pour aller voir. Je pense que moi et Roxane, on a certains intérêts ou certaines manières de penser dans la vie qui se rejoignent. Donc, ouais, Roxane, c'est une vie qui m'intéresse depuis le début. Puis ça continue de plus belle. Il est premier, là. À un moment dans la course, Alex Agliani, il est devenu premier. On était juste à côté de l'action, à côté de l'équipe. C'est très excitant. Je suis arrêté de parler avec Roxane, puis on voit Alex Agliani rentrer au Puy avec la petite bouquane bleue. Puis ça a vraiment touché tout le monde, surtout moi. Je ne suis pas pourquoi. Je suis venue comme émotif. Bien voyons donc. Il était premier. Qu'est-ce que... C'est fini? C'est grand, puis le moteur est bruit. C'est fini. T'es prête que ça serait arrivé à... Ouais, tu sais, quand ça arrive. Ouais, tu sais, quand ça arrive. Ça fait trois jours qu'on est ici. Ça fait trois jours qu'on travaille. Ouais, tu sais, la course, là, c'est juste la fin. Alexandre, tellement friendly, ça n'a aucun sens. Ah, je l'aime vraiment en tant que personne. Vraiment, là, wow! Je suis vraiment sympathique. C'est rare qu'on voit des... Merci beaucoup. Des Québécois aux États-Unis qui viennent voir ça. Merci d'être venus. Je n'aurais jamais donné ma place pour rien au monde pour aujourd'hui. C'était super, vraiment. Les filles, que diriez-vous de créer votre heure de rêve avec un ou des garçons d'occupation double? En fait, ce que je vous demande, c'est de concevoir et de vendre une heure d'activité avec vous. Il faut vous vendre. Et comment vous allez faire ça? À l'aide d'une infopub! Ouais! Alors, ce sera à vous de les juger et à décider de la fille qui aura eu la meilleure infopub ou qui se sera le mieux vendue. Les gars, savez-vous ce que je fais, là? Non. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai! Première infopub, première fille qui va vendre son heure de rêve, ce sera Laurie. Vous êtes plus que tannés du manque de... du manque de présence féminine dans votre maison. Je vous offre donc 60 minutes de pure simplicité. Au diable, les belles robes et le make-up, il est temps pour nous de sauter à l'eau. Alexandre, seras-tu prêt à te mouiller? Oh! Mais qu'est-ce qu'on pense de cette infopub? Moi, je dois dire qu'elle a brisé la glace. Je respecte ça beaucoup. On m'indique que la deuxième sera Andréane. Oh! Regarde ça. La semaine dernière a été riche en émotions. Le coup de pied dans la valise fut-il suffisamment libérateur? Dr. Andréane est là pour t'écouter, Hubert. Te comprendre, t'aider et te donner les ressources nécessaires pour t'en sortir. Tu veux passer du temps au soleil dans la piscine, à boire, t'amuser, laisser le vent, caresser tes cheveux, à noter que ce service est gratuit mais seulement offert pour une heure. Aïe! 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 Sarah! En cette là, vous savez, à Occupation double, nous avons la chance de rencontrer des personnes extraordinaires. Dont moi. Huit mois. Sarah! Alors, pour une heure seulement, l'un d'entre vous pourrait avoir la chance de me huiler le corps, me faire manger un hot dog. Alexandre, tu as une minute pour commander ta Sarah Turbo 3000. Appel au 1-800-prends-moi. 1-800-prends-moi? 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 Wow! Messieurs, je vais vous dire une chose, on est servi à souhait. Erika sera la prochaine. Erika, 22 ans, cheveux noirs, infirmière. Vous avez le goût d'un moment de détente inoubliable, Hubert et Nicolas, pour vous offrir des sensations de rêve incroyables. La chaleur sera tout au rendez-vous. Oserez-vous? Évitation double! Alors, je présume un massage 30 minutes, 30 minutes. On va comparer les deux dernières. C'est vrai que les deux dernières, on met la barre haute. C'est peut-être un petit peu moins bonne que les deux autres avant. Eleni sera là pour vous dans l'écran. Seule dans ce grand désert sec, vous vous sentez-vous isolé de toute source de fraîcheur féminine? Auriez-vous besoin de rafraîchissement? Je vous propose un moment des plus désaltérants dans la piscine. À vos risques, Mathieu, n'oubliez pas l'écran solaire. Yoye! Wow! Un autre côté complètement d'Eleni. Les gars, c'est le temps un peu de délibérer. Moi, Andréane et son infovible, je trouvais que c'était vraiment la meilleure. Je pense qu'Andréane aussi, je pense que c'est Andréane moi. Moi, je trouve que Eleni était bonne. Je vais avec Andréane. Alors donc, même s'il y a d'autres offres tentantes de la part des autres filles, vous décidez que la meilleure pub, c'est Andréane. Et comme cette pub s'adresse à Hubert, on va laisser Andréane s'occuper de notre Hubert cet après-midi. Après la pause... Mais en de l'amour, il est mieux d'y aller avec toi qu'avec moi. Contre à toi. En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant se partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix incluant. Un condominium de luxe offert par Diamond Trust et investissement Luc Poirier au nouveau projet en construction, le gré fixe d'une valeur approximative de 300 000 $. Deux véhicules Honda. Un ameublement complet de chez Maison-Étier. Une garde-robe des boutiques Ernest. Une garde-robe Dynamite. Et un ensemble de matelas Z-Bet. Salut, jeune homme! Oh! Santé, monsieur! Félicitations! Je sais que je n'ai pas ce genre de vie parce que je le ressens comme ça. Toi, tu t'en irais pas si j'en allais? Tu serais pas ça, là! Pour vrai, j'y penserais. Je m'en irais plus pas, mais j'y penserais. T'as quand même beaucoup de points, pis t'as plus pas gagné avec les filles encore. Faut juste que j'enlève comme une petite carte de gars qui se crisse de toi. T'attends pas l'heure de ça aussi. J'ai beaucoup vu quelqu'un qui se... pas qui se fout de moi, mais qui... Quelqu'un de mystérieux. Valerie, t'as eu du plaisir avec elle? J'ai eu du plaisir avec elle, sauf que je sais pas, il... Quand les gens ont un petit événement qui me font en sorte que je la connais peut-être un petit peu plus, pis que je me rends compte que peut-être que c'est pas vraiment mon genre de fille. Quoi ton genre de fille, toi, Elbert? C'est une personne qui a confiance en elle, pis qui est capable de me challenger. Moi, je te challengerais pas. Oui, tu me challengerais. Non? Oui. Tu me challengerais tout le temps. Quand j'ai challengé? Bien, c'est passionné. Oh, j'aimais ça! Ouh! Est-ce que tu veux te marier, toi, Elbert? Oui. Cool! Moi, mon but, c'est d'être aussi en amour que mes parents à rester dans cette âge. Pis tu penses que tu serais capable de rester quand même femme? Oui. Être fidèle? Oui. T'habiller? Oui. T'es-tu contente de ton art? Bien, j'aurais pas... j'aurais pas choisi toi si j'avais pas voulu être avec toi. Moi, j'allais pas faire ça. C'est vrai ça. Merci. Bonne journée. Merci. Les garçons, je suis passé dans la maison de l'amour. Ils ont installé un lit. Et ça a l'air que le lit sera utilisé ce soir, cette nuit. Donc, les gars, je sais que vous avez été sélectionnés dans la cuvée California Occupation. C'est une question double, mais il faudra tantôt repasser des auditions. Des auditions. Et chaque garçon à tour de rôle va venir se présenter devant vous et tenter de vous convaincre qu'il mérite d'aller passer une nuit dans la maison de l'amour avec l'une d'entre vous. C'est moi qui suis assez à trouver ça trop dangereux? Bien, moi, c'est ça. C'est moi qui suis assez à trouver ça trop dangereux. Je trouve pas ça trop dangereux, moi. C'est ça très 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 dangereux. Ils vont tous s'enligner sur le tour avec moi. Ils ont tous pensé que je vais frencher. Frennes-tu pas, moi? Ouais. Non? Je touche pas, là. Ah! Faut que je pognais peut-être sur la rue. Ouf! Hein? Le Riemann, ça va être le Vietnam, là, go. Quoi? Nicolas, tu m'as pas pris? Non! Non! Mais moi, c'est ça. Je trouve trop qu'on est pas préparés, là. Ben oui, là. On passe à avoir des questions. Ben oui. Ah, il voit comme on le sent, là. Ben oui. Alors, les filles, le premier candidat a pour nom Mathieu. Bonjour, les filles. Je me présente. Mon nom, c'est Mathieu. Je suis quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va dans la vie, qui sait ce qu'il veut. Puis j'aimerais éviter Hélanie ce soir pour la Maison de l'amour. Est-ce que tu penses qu'il y aurait place à des rapprochements dans la maison de l'amour? Pour être honnête, ce soir, je pensais pas qu'il y aurait place à rapprochements. Merci Mathieu! Les filles, nous poursuivons les auditions avec le candidat qui a pour nom Nicolas. Donc, doux et chaleureux, à votre guise peut-être un peu collu. L'amour, j'ai à vous proposer en cette belle journée d'été, pour pouvoir profiter un peu d'une nuit à l'air climatisé. Sur une seule candidate, mon choix doit s'arrêter. Donc, mon choix s'est posé sur Erika. Pour les autres, je vous souhaite une bonne soirée. Honoré, c'est ça. Serais-tu prêt à avoir des rapprochements? Euh... oui et non. Oui et non. Rapprochements? Molo, s'il te plaît. Bonjour, je me présente. Hubert, je viens de Québec. Aujourd'hui, j'ai passé un moment avec une fille en particulier. Je souhaite poursuivre dans cette lignée. J'ai des choses à lui dire et je crois que c'est une belle occasion pour moi de s'ouvrir là-dessus. Moi, j'ai noté mettre des choses à la cour claire, dire des choses et j'ai besoin de dire des choses. Pourquoi, tout d'un coup? Parce qu'il n'y en a pas assez de dix, je sais pas. Je sais pas, t'aurais pu savoir un peu. Non. Rien d'autre. Bonsoir, mesdames. Je m'appelle Alexandre, j'ai 23 ans. Quand je dors, je suis comme un petit chat. Je ronfle pas. Je crince pas des dents. Pour être sérieux, Sarah, ça fait longtemps que je veux l'avoir. Si vous voulez me choisir, vous avez simplement à téléphoner au 1-800-Prend-Alex. Donc, c'est ça. Es-tu certain qu'il n'y aurait pas de rapprochement? Je crois que oui. À moins que là, vous me donnez pas le choix, là, mais bon. Cuiard ou pas? Je suis un bon spooner. T'es collé un chat aussi. Ouais, vraiment. Et quand je me colle, je ronrone. Donc, c'est cool. Mathieu, Hubert... Ben, je mettrais Hubert avant Mathieu. Moi, Mathieu, j'ai trouvé la limite bête pour Hubert. Ouais, mais Hubert, t'as pas d'honneur? Ben, quand même. T'as pas impressionné, là. Un 800-Prend-Alex, c'était excellent. T'es quand même bonne. Moi, j'ai pas été nommée... Je t'entends parler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'on serait tout? J'arrête. Salut, les filles. Qui ira dans la Maison de l'Amour ce soir? Alexandre. Alexandre. Alexandre et... Françoise. Très bien. Alors, je vais aller annoncer la nouvelle à Alexandre. Il y a un gars qu'il faut qu'il quitte la Maison ce soir. Il s'en va dans la Maison de l'Amour, c'est Alexandre. Wow! Wow! Bonne première soirée et nuit dans la Maison de l'Amour, Alexandre. Alexandre! Je vous donne rendez-vous mercredi soir, 19h30, alors qu'une nouvelle flamme semble naître entre Sarah et Alexandre. Je vous laisse avec Laurie, qui n'accepte pas d'avoir été rejetée par les garçons. Bonne soirée. C'est juste Laurie qu'il faut avoir eu de l'avant? Ouais. Je vais dire oui. Oh, c'est lourd, ça! C'est la Maison de l'Amour. Il aime mieux y aller avec toi qu'avec moi. C'est la Maison de l'Amour. Il est mieux y aller avec toi qu'avec moi. C'est vrai qu'il aurait pas rapprochement avec toi, voyons donc. Il sait très bien que tu fais rien avec. Il a pas été white. Non, moi, je suis le beau aujourd'hui. Ça fait 4 jours après ça. C'est ça, ça fait. Puis moi, ça fait pas, là. Ça m'a donné un peu, là, pour vrai. Je brosse pas ici, je suis pas de même à l'extérieur. Je peux pas, je prends mes éléments, je peux pas brosser. C'est vrai que c'est spécial qu'il y ait une colomine. Ouais, bien, pfff! Il va manger un petit char de marde. Maintenant, ça va bien beau vouloir connaître le monde. Maintenant, il faut quand même que t'écoutes ton coeur, puis pas ton coeur, mais tes sentiments, puis avec qui t'as le goût de passer tout le temps. Puis s'il aimait mieux passer une nuit complète avec toi, ben merde, ça va se poser des questions. Pendant les auditions, les gars, c'est sûr que personne me nomme. C'est sûr que ça n'aide pas à me motiver. C'est sûr que ça n'aide pas ma motivation à monter. Donc, où j'ai été déçue, oui. C'est sûr que j'aurais aimé ça, quand même, de me faire nommer. Premise en question, là. Non? Peut-être une petite pause, c'est ça. Un message subtil de Sarah ici. Elle veut que je sois entrepreneur ce soir. Parlez, parlez, parlez. Tout ça qui est hot, c'est que ça n'arrête pas, là. Qu'est-ce que tu fais, ça va te débattre de son top 1? Bien gros, c'est ce que je fais, ça! Toutes les filles, je pense, ont eu une longueur d'avance sur moi, déjà, là. Moi, je le sens, déjà. Et cette semaine, un couple aura l'occasion d'aller vers cette destination. Ne manquez pas l'exclu d'Occupation Double. Demain dès 5h30 avec Yann, Kim et Billy. 96.9